Salut les gars c'est Arthus et Nico et aujourd'hui on va vous parler de de naturisme, de naturisme en Chine Donc si vous nous suivez depuis quelques années vous savez qu'on aime plutôt bien les endroits naturistes et égais C'est encore mieux Il y en a une vidéo sur Youtube qui a très bien marché à l'époque Oui oui, avec plus de 100 000 vues, voilà des prestats Et on était un peu tristes, c'est vrai qu'on vit en pleine ville donc forcément on a pas accès à la mer Il fait 35 Oui on aimerait bien avoir accès à la mer Et on aime bien toujours les endroits un petit peu coquins Déjà on vous a dit on a découvert enfin un petit endroit de cruising vraiment dans le centre Mais il nous montre toujours un endroit où on peut être à poil Parce que ça ce truc là c'est que pour le dimanche soir C'est que pour le dimanche soir Voilà, et puis ça rafraîchit pas Ça vit les couilles c'est tout Et donc il y a une semaine on a été pour la première fois A un vieux réservoir En fait, enfin c'est des anciennes carrières Où les gens donc vont se baigner Et où les gays se mettent Tout nus Voilà, ça faisait un an Que Dachan qui nous en parlait Qui voulait nous emmener là-bas Voilà, mais à chaque fois on disait Oh c'est trop loin C'est très loin Voilà En fait c'est qu'il y a une station de métro de notre De notre boulot Mais bon Plus 5 km de marche quand même Si vous voulez voir plus de photos Allez sur notre blog On en a mis partout Et puis bah si vous nous suivez sur Instagram Vous avez vu qu'on en a fait des stories Oui Donc on est allé là-bas Il nous a emmené nous Et on a profité pour emmener un autre Un étranger Voilà On ne l'avait pas encore rencontré Nick Qui était plutôt sympa aussi Voilà Depuis chez nous C'est un peu loin par contre C'est quand même déjà 3 quarts de métro Puis donc les 5 km de marche Et alors déjà Cette marche-là C'est une épreuve Donc déjà on vous met un petit extrait de la marche Et on revient tout de suite Ouah ça va Nico ? Ah il fait tellement chaud C'est horrible Il fait une chaleur On est en train de transpirer comme pas possible Il y a plein de bruit un peu bizarre Là on va pas trop traîner Et ensuite on arrive avec cette magnifique vue Ouais Et ça y est on est arrivés au bout d'une heure de marche Intensive Oh ouais putain Mais voilà Donc ce réservoir C'est marrant Tous les gens qu'on a emmenés ici Enfin on a emmenés des étrangers et des chinois Ils avaient pas à parler du coup de l'inconnu du lac Parce que ça leur fait vraiment penser à ça C'est vrai qu'autant de gens l'avaient vu surtout à l'étranger Mais voilà Donc c'est super beau Et du coup on y va Maintenant il faut descendre Et l'eau est super bonne Ouais Alors ça vraiment on s'y attendait pas La première fois qu'on y allait On pensait pas que l'eau serait encore plus chaude Qu'à la piscine Maquillot On était assez d'avant quoi Voilà donc du coup on s'est baigné mais franchement des heures L'eau est tellement bonne Mais elle est vraiment bonne hein Parce que je déteste l'eau trop l'eau froide C'était plus chaud que la piscine qui était à 25 Donc l'eau elle est vraiment à 26, 27, peut-être même 28 Enfin c'est vraiment incroyable Donc voilà on peut rester Et ce qui est marrant c'est que les chinois sont tous sur des grosses bouées Bouées Voilà comme ça Faut dire que c'est super profond Mais oui voilà parce que c'est une ancienne carrière donc en fait dès le début il y a vraiment quoi aller 1 mètre de bord Ou de toute façon t'as même pas pied Ou j'ai à peine pied et après c'est le vide Voilà Voilà et donc forcément tu restes pas deux heures à nager non-stop C'est pas possible C'est bon Nico ça ? Ouais L'eau est vraiment super bonne Elle est meilleure qu'à la piscine Pour l'instant en plus on est tout seul on est que 4 de ce côté là Tonde est tout nu Donc c'est très bien pour nous Voilà alors bien sûr on voit les familles qui veulent du coup venir quand même de ce côté Alors que le côté hétéro c'est de l'autre côté Les hétéros veulent toujours tout ruiner de toute façon Donc on va vous parler des 3 fois Voilà Donc la première fois donc c'était donc avec Nick et Dachan Donc Dachan quand il s'est mis tout nu Oui Si on avait su on n'aurait pas attendu un an Voilà Et donc c'était vraiment bien qu'il nous emmène la première fois parce que Forcément on ne connait pas c'est un petit endroit On ne comprend pas le chinois Un peu crade aussi Du coup nous même on n'y serait pas allé On n'aurait pas su si on était vraiment gay ou pas Parce que tout le monde n'osait pas se mettre tout nu Lui il est arrivé il dit non moi je me mets ma poil à chaque fois Il s'est mis tout nu il a sauté dans l'eau Donc voilà on a suivi le Pas de traces de maillot Joli cul Gros pèques Ouh Abdos Une belle bite aussi hein C'est vrai Donc du coup ça s'est vraiment bien passé Voilà il connaissait d'autres gens sur place Donc vraiment cool On est resté jusqu'à 5h30 Ce qui fait une nuit tôt ici Ouais On s'est mis tous autour de la bouée de Toby Toby Voilà Toby qui était toujours dans sa bouée comme ça Voilà tout nu avec son coquering Avec qui avait un coquering comme ça Voilà Arthus qui me disait qu'il a un coquering Bah comment tu sais ça Bah je lui mets la main en panier Bah je te permets Tout le monde s'est touché un petit peu Voilà c'est ça qu'on aime bien C'est qu'on sait un peu Voilà c'est gentil Voilà tout simple Tout le monde se touche un petit peu Mais il se passe rien non plus Voilà c'est Voilà donc ça a été sympa cette fois-ci C'était vraiment bien C'était super beau On avait emmené qui au fait ? Bah que Nick Que Nick Ah oui on était que 4 Ouais mais il y avait du monde vraiment sur la plateforme Ouais Voilà et après bah le retour super long Ouais La deuxième fois Alors là c'est nous qui décidions d'emmener vraiment plein de gens dans notre groupe Voilà Dachan que venait pas du coup on avait un petit peu peur de se perdre Voilà Parce que même le GPS ne le trouve pas Mais c'est qu'à partir du moment où le chemin convient compliqué à travers la forêt Il y a plus de réseau Mais bon on arrive à emmener tout le monde Ouais Les gens sont Alors il y avait qui ? Il y avait un belge Un flamand Un flamand Un albanais Ouais Première fois qu'on rencontre un albanais Léo Ouais Un québécois Ouais Et deux chinois Et deux chinois Dont un qui était déjà passé par la case de Artus et Nico Hein ? Ah oui c'est vrai Elle s'en rappelait pas Non non je pensais que tu eus l'autre qui passait Ah oui bah l'autre c'était Jay Qui allait y passer après Voilà Ok il était très chaste Jay C'est lui qui a ramené tout le monde Et puis au final C'est marrant Oui lui il faisait rien par contre C'est lui qui est plus exhibe Ah voilà Ouais enfin bon Donc on ramène tout ce monde là Donc qui ne s'attendait pas à ce que la hike soit si dure pour y arriver Voilà Et qui une fois sur place ne pensait pas à ce qu'on leur a montré les photos C'est vraiment très beau Mais juste l'endroit où on pose nos affaires est dégueulasse Oui C'est plein de détritus etc Et je pense que Alors que de l'autre côté où le coin hétéro là c'est Oui voilà On imagine que c'est pour ça que ça peut bien que le côté gay naturiste où personne vient Parce que c'est le côté crade donc au moment on est tranquille Et c'est pas crade que de vieilles capotes hein C'est vraiment crade crade Non non c'est pas crade C'est vieilles bouteilles C'est vraiment C'est vraiment détruit Voilà Greta Gunnberg elle pourrait venir ici et elle serait pas contente Non c'est clair Mais dans l'eau c'est très bien Enfin dans l'eau c'est propre etc Donc mais voilà donc forcément sur le moment les gens Les gens qui étaient déjà sur place n'avaient pas trop l'air gay Il y avait déjà deux femmes Il y avait un couple de russes Qui étaient Mais vraiment un gros gorilla Qui arrêtait pas de se prendre en photo comme ça Qu'a sa durée ça Une heure quoi Le gars il faisait des pompes du coup dans ses photos Dans la vase Enfin un truc sexy quoi Voilà Donc au début c'était un peu plus comme ça Mais nous on essayait de pas subir cette énergie Si vous savez qu'en ce moment on était un peu Voilà c'est pour ça qu'on avait arrêté Youtube On avait plus d'énergie négative Voilà donc je disais non surtout Voilà Tu les laisses Voilà Ils vont leur pression va redescendre Quand ils se mettront enfin dans l'eau tout se passera bien Nous on se met au milieu du lac Comme ça il faut qu'ils viennent il n'y a pas le choix Puis comme ça de toute façon quand on est au milieu c'est là qu'on peut vraiment observer On est vraiment au milieu Et on oublie le côté crade On voit vraiment tout le reste qui est super beau Donc ça c'est vraiment bien Et c'est ce qui s'est passé Au bout de 20 minutes il y en a un qui est venu Puis l'autre puis tout on s'est mis à l'eau On se rendu compte que l'eau était vraiment super bonne Qu'une fois dans l'eau on oublie tout Et ça fait tellement de bien d'être si loin de la ville Voilà Ceux qui ont vécu dans des aussi grandes villes peuvent comprendre ça Mais voilà quand on est dans une ville qui fait 13 millions d'habitants Quand tu rejoues la banlieue ça fait 50 millions d'habitants Que du coup c'est sans fin C'est que des buildings de 30 étages à perte de vue D'être dans un endroit où quand on est dans une queue Parce que c'est vraiment creusé dans la montagne Tu vois rien d'autre c'est que de la nature Pas une voiture, pas un bruit Ca fait un bien incroyable On s'était équipé en plus on avait acheté des lunettes chez Dicalon Du coup c'était bien Et donc on avait ramené quand même un des chinois Bah celui qui était passé par la bite de Nikon Qui ne savait pas nager Oui et ce que c'est ça qu'on a appris avant d'y aller En fait c'est que la majorité des chinois En tout cas de notre âge Ne savent pas nager Voilà c'est dingue mais en fait c'est qu'à l'école ils apprennent pas Et comme ils font que bosser L'école en chine c'est de la folie c'est le bagne Donc ils n'ont pas le temps de faire autre chose Et du coup beaucoup ne savent pas nager Voilà donc il y en a qui ont leurs petits brassards flottants Leurs bouées tout ça Mais enfin ils sont quand même courageux Parce que moi si je savais pas nager Me retrouver avec 40 mètres de fond juste dans ma bouée Je l'aurais pas fait Non mais bon Voilà et alors ensuite qu'est-ce qu'il s'est passé un petit peu dans cette bouée ? Bah au bout d'un moment donc une fois que les russes sont partis Et que le groupe qui est un peu bizarre est parti Et que c'était remplacé par des gens plus gays Bah on s'est tous mis enfin un poil Voilà Et là ça a été open bar Voilà Là l'Albanais on L'Albanais il était chaud Voilà Donc il suçait Sous l'eau Sous l'eau Voilà il tripturait Et puis après il a sucé Nico sous l'eau là avec sa bouée Ouais il a touché toutes les bites Voilà du coup on s'est tous rassemblés autour de notre bouée Tout se touchait C'était coquin Voilà c'était coquin C'était marrant Et puis les gens étaient sympas Enfin voilà on a bien parlé Ça faisait plaisir de parler à des gens Des vrais gens Oui de rencontrer des gens Donc c'était vraiment bien Et donc on y est retourné hier Voilà Samedi Là bah en fait personne nous a suivi Parce que soit ils n'étaient pas là Soit je pense que la grosse hike ça nous a un peu calmé Et que c'était trop tôt pour recommencer Moi à chaque fois le problème c'est que j'ai décidé de faire jambes la veille En plus voilà Donc on y est retourné hier Donc tous les deux Ouais Que tous les deux C'était bien aussi Ouais c'était bien Et on est arrivé sur place Et il y avait quasiment personne Personne Il n'y avait que deux Dont Toby qu'on connaissait Voilà Et du coup bah ils étaient déjà tous nus Du coup on a pu se mettre tous nus direct aussi Et ça vraiment mais nager dans une eau chaude Tout nu avec une belle vue Enfin vraiment c'est... C'était... ouais Et il y avait quand même des gens Enfin du haut de la falaise Est-ce qu'ils vont à gauche ou à droite ? Est-ce qu'ils vont du côté hétéro ou du côté homo ? Mais bon comme il n'y avait personne Comme il n'y avait personne du coup Ils étaient tous tentés de venir d'autre côté quand même Mais du coup à chaque fois je sortais bien mes fesses bien blanches de l'eau Pour montrer que non non ici c'est comme ça Voilà c'est pas le côté famille Voilà du coup ils regardaient comme ça Je sais pas ils prenaient des photos Du coup ils restaient super longtemps à regarder Enfin est-ce qu'ils ne doivent jamais voir ça Donc je disais mince alors qu'est-ce qu'on fait ? On remet un maillot de bain ou pas ? Non non allez Et puis finalement ils allaient toujours de l'autre côté Voilà donc mes fesses toutes blanches font fuir le monde C'est pas ça d'habitude Non c'est ça Vraiment ça ressemble plus à rien Voilà n'oubliez pas en tout cas on en a fait plein de photos Voilà et donc pour les quelques étoiles qui nous regardent Faites attention à ça On a déjà pas beaucoup d'endroits Où on peut être un peu libre Où on peut voilà s'embrasser Où se tenir la main si on veut Ou être tout nu si on veut Voilà Donc faites attention D'essayer de pas envahir les quelques endroits gay Voilà Si vous y allez Bah vous respectez les règles locales Voilà On est tout nu On suce Les enfants franchement non Voilà on subit ça quand même déjà tout le temps Voilà On veut pas faire d'anti-hétéro de base Bien entendu Le monde est hétéro Laissez nous une petite bulle quand même d'espoir Voilà Le monde est vraiment fait pour les hétéros Comme le disait l'autre la même dans Koh Lanta Tu te rappelles ? Si 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 c'était intéressant ce qu'il disait Justement parce que C'était quoi ? Pour le coup de fil un truc dans ce genre là Et il disait Ah mais oui ses enfants Bah non On subit toujours C'est toujours pour les enfants d'abord C'est toujours pour les familles qu'avec les enfants C'est d'abord pour les familles qu'avec les enfants Moi je suis mariée Voilà Etc Et bah non Merde Tout le monde est un des enfants Ca donne pas d'avantages Ca suffit Voilà Finalement c'est une vidéo militante Ok Enfin bon Donc du coup samedi c'est très bien passé Y'a rien eu de sexuelle cette fois là C'était vraiment juste On a nagé Vraiment une après-midi naturée Ca fait vraiment du bien Et après on est rentré à la maison Ca sera peut-être plus coquin Ce soir dimanche Ah bah oui Parce qu'on retourne à l'autre endroit Obligé Voilà donc en tout cas On est vraiment content d'avoir trouvé cet endroit là Ca fait vraiment du bien de pouvoir nager Nager Nus Nager avec des gays Ouais On regrette de pas aller voir des couverts plus tôt On était bête Pourtant Dachan il nous avait proposé aussi de faire du camping Plein de trucs Et puis nous on disait non Non mais on savait pas qu'il parlait si bien anglais On savait pas qu'il était si bien foutu On savait pas que c'était aussi bien là où il nous emmenait Ouais Voilà Forcément il y avait beaucoup de si Beaucoup de doutes Et comme on sait qu'on peut très vite mal vivre les choses Ouais On a toujours un peu de mal à tenter les choses nouvelles Mais euh Bah c'est que Enfin on pensait à chaque fois qu'il allait qu'avec lui Et du coup on se démarre Ca veut dire qu'il faut qu'on fasse Voilà il y a quand même une heure de marche Ouais on fait la conversation pendant une heure Une heure Plus après aller au lac On l'a beaucoup fait et on critique pas les gens qui parlent pas assez bien anglais Enfin genre c'est à nous de mieux parler chinois Ouais Mais c'est qu'on l'a beaucoup fait de parler avec des gens qui voilà Et qui on peut pas beaucoup communiquer Ou du coup c'est très limité Et euh C'est pesant Et voilà C'est pesant quoi Alors que là on voulait être juste comme ça Le cul à l'air Ouais Et même si on peut parler mais que c'est toujours les mêmes On l'a beaucoup vécu par exemple aux Etats-Unis Ouais Où on rencontre toujours des gens nouveaux Et où du coup c'est toujours les mêmes conversations Vraiment pas profondes Ou voilà c'est toujours la même chose Voilà en photo de Floride D'où tu viens Qu'est-ce que tu fais T'es là pour combien de temps Enfin voilà Et euh voilà On a un petit peu marre de jouer ton conversation Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps à se lancer Mais Mais C'est tard refaire Voilà bon on espère que cette vidéo vous a plu Nous Elle nous a plu Ok En tout cas on vous fait des Bisous bisous Et n'hésitez pas de retrouver nos photos sur Artusetnico.com